T'as sûrement déjà été à une soirée où tout le monde semblait s'amuser, tu voyais les autres qui rigolaient, qui créaient des liens, qui discutaient avec tout le monde, et toi tu te sentais juste pas à ta place, t'aurais voulu réussir à communiquer et te faire des potes, mais c'était pas le cas sur le moment. Alors peut-être que cette soirée était avec des gens pas très bienveillants et que c'était mauvaise vibe, mais peut-être aussi que tu aurais eu besoin de ces 11 conseils pour passer une meilleure soirée. Que ce soit en soirée, à un café avec une copine, à un rendez-vous important pour le travail, à une présentation devant plein de gens, ces 11 techniques de communication vont te servir toute ta vie. La première, c'est d'écouter vraiment, sans réfléchir à ce que tu vas dire. Souvent on est tellement focalisé sur ce que la personne va pouvoir penser de nous, va penser de comment on est physiquement, de comment on réagit, qu'est-ce qu'on va raconter, la manière dont on va parler, qu'on n'est pas focalisé sur le moment présent et sur juste écouter cette personne qui est en train de nous parler. Être 100% dans le moment et pas se dire qu'est-ce que je vais répondre à ce qu'elle est en train de me dire, mais juste être pleinement là. Parce qu'en plus souvent, quand t'es vraiment dans l'instant et que tu écoutes pleinement ce qu'elle est en train de te dire, t'es vraiment avec elle sur le moment, avec la personne, tu vas réagir au même moment. Ça va vraiment créer une connexion beaucoup plus importante et ça va être beaucoup plus fluide et agréable parce que, étant donné que vous serez sur la même page, vous serez sur le même moment, ça va venir naturellement ce que tu dois répondre, enfin ce que tu vas répondre, sans même que tu t'en préoccupes trop. Plus tu vas chercher des trucs à dire, te dire ok qu'est-ce que je dois dire, te faire la phrase dans ta tête avant de la dire, et juste surpenser, moins ça paraîtra naturel et moins tu seras vraiment dans le moment avec la personne et tu vas louper des bouts de trucs qu'elle te dit, donc des infos, que tu vas, ça se trouve, lui faire re-répéter. Enfin, c'est juste pas fluide. Alors quand je me rends compte que je me mets un peu la pression quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, j'essaye de juste respirer et revenir à ici et maintenant. Qu'est-ce que cette personne est en train de me dire ? Et je mets toute mon attention dessus, juste je l'écoute. Je fais une petite pause pour te dire que si mon contenu te plaît, n'attends pas que YouTube te le repropose et abonne-toi et mets la cloche pour être sûre d'avoir les notifications. La deuxième chose, c'est de trouver un bon ratio entre écoute et rebondir sur ce que la personne raconte. Parce que parfois, ça peut être un peu gênant quand tu parles à quelqu'un qui va répondre à toutes tes phrases en te disant « Ah oui, moi aussi, je connais quelqu'un qui a fait ci, je connais quelqu'un qui a fait ça, moi aussi j'ai déjà fait ci, je sais ça, je connais ça. » Sauf que faire ça, c'est aussi hyper important pour créer du lien et avoir une discussion. C'est top de pouvoir relier son histoire à l'histoire de quelqu'un d'autre, comment lui il l'a perçu, de son point de vue, de ses yeux, avec ses expériences. Et c'est hyper enrichissant, ça apporte vraiment à la conversation de dire « Ah ouais, moi aussi, j'avais fait ça, ou je connais ci, mais c'est juste qu'il faut trouver le bon ratio. » Il faut savoir jauger, laisser l'autre s'exprimer et acquiescer un peu, sans forcément l'interrompre en disant « Ouais, d'accord, mais juste en montrant que tu l'écoutes, avec les yeux, tu peux cligner des yeux, faire des petits mouvements de tête, faire des « hum » pour montrer que tu l'écoutes, tout en essayant de pas couper la parole. Et des fois, ça m'arrive aussi de me dire « Oh, j'ai envie de partager un truc. » Et je me dis « Non, ok, ça dépend avec la personne avec qui je discute. » Si c'est hyper naturel et fluide que c'est une de mes meilleures potes, je vais pas refouler cette envie de parler. Mais si c'est dans un contexte un peu plus pro ou avec une personne que je connais un peu moins, je vais me dire « Non, garde ton idée en tête de ce sur quoi tu voulais rebondir, mais laisse-la finir de parler et d'exprimer ce qu'elle voulait dire. » Le troisième skill de communication, c'est d'apprendre une langue. Je trouve que c'est une skill tellement importante. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est possible d'apprendre n'importe quelle langue. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la plateforme Lingoda, qui est mon école de langues en ligne. Je te le dis, donc je m'engage. Je veux parler cinq langues en 2025. Et c'est pour ça que je continue à le dire en vidéo sur YouTube. Comme ça, il y a des traces et vous êtes témoin. Objectif cinq langues en 2025. Pour l'instant, j'ai français, anglais, espagnol à moitié. Et je sais pas si vous connaissez ce schéma, avec le portugais, roumain, italien, français et espagnol. Et ça montre les liens qu'il y a entre les langues et le pourcentage de similitudes. Lingoda, il donne accès à six cours de langues différents. Anglais, anglais business, donc le professionnel. Français, allemand, espagnol et italien. Et il y a trois programmes. Flex, Teams et Sprint. Chacun varie en intensité et en flexibilité. En cours privé ou collectif. Le Flex, tu peux choisir n'importe quelle leçon, sujet que t'aimes, à n'importe quel jour de la semaine, n'importe quelle heure. Le Teams, chaque semaine, t'es avec le même prof et les mêmes élèves avec toi. Donc tu te retrouves dans des leçons qui se suivent et qui évoluent en niveau chaque semaine. Et le Sprint, c'est un challenge de deux mois dans lequel tu dois faire soit 30, soit 60 leçons. Donc un cours d'une heure tous les jours ou un cours d'une heure tous les deux jours. Petit spoiler, je vais tester le challenge à un cours tous les deux jours et je vais en faire une petite vidéo. Dans tous les cas, que ce soit Flex, Teams ou Sprint, tu peux voir les cours à l'avance, les listes de vocabulaire. Ensuite, pendant le cours, il y a une petite intro. Si t'es avec d'autres élèves, chacun se présente, dis d'où il vient. Et à la fin de ta leçon, tu peux revoir. Il y a des flashcards, des quiz de vocabulaire. Ma manière de parler est un peu lente, j'avoue. Faut que je traduise encore dans ma tête. Mais c'est mieux. Avec le code EVHADAPTABLE20 ou le lien en dessous, t'as 20 euros de réduction sur n'importe quel programme pour apprendre n'importe quelle langue. Merci à Lingoda de sponsoriser la vidéo. En quatrième technique, on a que ton but, ce soit de se connecter et pas de plaire. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps qui disait que l'intention crée l'attention. Donc si ton intention, c'est de plaire à la personne, que quand tu vois un groupe et que t'as envie d'aller les aborder, ton intention, c'est de leur plaire que tu veux, qui te trouve sympa, qui te trouve jolie, qui te trouve cool, etc. Là, tu vas te mettre la pression parce que l'intention est stressante. Alors que si ton intention, c'est juste de te connecter, de parler de sujets, peut-être en apprendre sur des sujets qui, eux, les intéressent, leurs passions, les hobbies, peut-être communiquer sur des sujets que vous avez en commun, des activités que vous faites tous, peut-être des manières de penser que vous avez en commun ou au contraire qui vont vous apporter parce que vous allez pouvoir débattre un petit peu. Si ton but, c'est de te connecter et pas de plaire, je t'assure que ça fait baisser la pression directe. La cinquième technique, c'est d'avoir des phrases d'accroche un peu toutes faites. C'est peut-être pas le plus naturel, mais d'un côté, si ça te permet de faire le premier pas et d'aller parler à la personne, le reste de la conversation se fera beaucoup plus naturellement et de manière beaucoup plus fluide, mais au moins le début sera déjà commencé. Parce que souvent, c'est les premières phrases qui sont les plus dures à commencer. C'est la partie aborder la personne qui est la plus challengeante. Il y a quelques mois, je suis allée à l'événement d'Eva Travel pour sa marque de foulard qui s'appelle ET Création. Et donc, il y avait au moins une vingtaine de filles, du même âge que moi à peu près, et on était toutes dans cette petite boutique à Bordeaux et il y en avait plein qui étaient venues toutes seules. Quelques-unes avaient leurs copines, mais vraiment pas beaucoup. Donc la plupart d'entre nous, on voulait un peu se faire des copines, mais c'était un cadre assez sympa et serein quand même parce qu'on était toutes dans le même cas. Donc en phrase d'accroche, t'as un compliment, ça marche toujours, mais il faut que ce soit quand même authentique et sincère. Genre pas que tu dises « Oh, t'es trop jolie ! » Genre c'est hyper générique, c'est hyper random. Trouve un truc assez particulier, genre par exemple, t'as un trop beau sourire. Bon après, la personne va peut-être croire que tu la dragues. Sorry ! Non mais ou quelque chose de sa tenue, par exemple son collier. Un petit détail pour montrer que t'as remarqué et que t'y apportais de l'attention. Surtout que si c'est un détail sur la tenue, ça peut amener une conversation assez facilement. Un collier d'où il vient ? Qui te l'a offert ? Quand est-ce que tu l'as acheté ? Pourquoi il te plaisait ? Ça amène toujours des discussions. Alors qu'un compliment général, c'est joli, genre « Ah cool, merci, c'est gentil ! » Genre la conversation elle va vers le bas, tu vois, genre il n'y a plus rien à répondre après. Après, utiliser l'environnement aussi, ça, ça peut aider. Par exemple, à l'événement de Eva Travel, un bon starter de conversation, ça pourrait être « Oh et toi, t'as déjà acheté un foulard ? » « T'as déjà testé la marque ou pas encore ? » Ou « Comment t'en as entendu parler ? » « Parler du monde ? » « Parler de l'heure d'arrivée ? » « Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. » « T'as pris quoi comme transport pour venir ? » « Genre t'es venu comment ? » « T'as pris le tram en voiture ? » Ou si t'es par exemple à un mariage, tu peux aborder quelqu'un en lui demandant « Alors toi, tu connais qui ici ? » Ou en gros, pourquoi cette personne est là ? Qu'est-ce qui a fait que ça l'a amenée ici ? » Ça aussi, ça peut être un bon début de conversation parce que ça peut être « Ah bah c'est telle personne, je la connaissais quand on était au collège, machin, on était à tel endroit, etc. » La discussion continue à évoluer. La sixième technique, c'est une technique de CNV, donc communication non violente, et c'est le fait de répéter sans répéter. En CNV, ils appellent ça reformuler. En fait, ça montre une compréhension vraiment plus profonde et une écoute active. Par exemple, dans un conflit, cette technique, elle peut très bien fonctionner parce que souvent, quand t'as deux personnes qui se fight, genre qui sont pas d'accord par rapport à un truc, eh bien, chacune va rester sur sa position. L'une va parler, dire ce qu'elle a à dire, l'autre va parler, dire ce qu'elle a à dire, et en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Les deux se crient un peu dessus, mais ça rebondit. Tu vois, c'est comme si l'une entendait pas ce que l'autre avait à dire, alors que si elle l'entend, mais en tout cas, elles n'auront jamais vraiment l'impression d'être comprises. Sauf que si une personne décide de reformuler ce que cette personne vient de dire, là, ça change tout. Exemple, sans reformulation. « Tu laisses toujours traîner tes chaussettes, moi j'en ai marre de nettoyer derrière toi, on vit ensemble, mais c'est pas moi la personne à tout faire. Ouais, mais attends, moi j'ai fait la vaisselle hier soir, et je t'ai rien dit, alors qu'il y avait le plat du four dans lequel on a fait un gratin, et c'était hyper accroché, c'était vraiment hyper galère. Chacun est un peu sur sa position, et chacun compte les points. Deux, moi j'ai fait ci, donc j'ai plus de points, toi t'as que fait ça. Alors que si, refaisons le même exemple avec la reformulation, machin, tu laisses traîner tes chaussettes, etc. Ok, je comprends que tu trouves que je laisse trop traîner mes affaires, que t'as l'impression de passer derrière moi tout le temps, et que c'est pas agréable, on dirait que ça te laisse penser que je te respecte pas, ou que je te prends pas assez en considération. Mais c'est vrai que moi, je préfère faire plutôt la vaisselle, ou d'autres tâches comme la lessive, ça me dérange moins. Là, cette personne, elle se sent comprise, elle se dit ok, genre j'ai été entendue. Et la résolution d'un conflit peut se faire de manière beaucoup plus agréable. C'était un exemple bidon de dispute classique, tu vois, de tâches ménagères, mais t'as capté l'idée. La reformulation, c'est un outil hyper puissant. Si la CNV, ça t'intéresse d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur les cercles restauratifs. C'est un moyen génial pour renouer le contact et faire en sorte qu'un conflit puisse se régler de manière beaucoup plus saine et rapide. Donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien. La septième technique, c'est la technique du miroir. Ils en parlent dans le livre que je suis en train d'écouter en ce moment. Ça s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. C'est un négociant du FBI, négociateur, négociant, qui a écrit ce livre avec tout plein de techniques pour des négociations en tout genre. Que ce soit un salaire, dans le monde professionnel, personnel, dans des disputes à la maison. Et dans ce livre, il parle de la technique du miroir. Lui, il part d'un point de vue de négociation parce qu'en négociation, il est dit qu'il faut avoir le plus d'informations possibles. Donc laisser la personne vraiment s'exprimer au maximum et poser des questions bien placées pour la faire développer encore plus. Parce qu'en négociation, plus t'as d'infos, par exemple dans des prises d'otages, etc. C'est ce qu'il explique dans le livre, plus tu vas pouvoir faire tes recherches, savoir qui est la personne qui tient en otage, quelle est sa vie, donc tu sauras ce qui est important pour lui, quel est son quotidien, etc. Donc ça t'aide à négocier de savoir ça. Mais dans ce cas-là, ça peut être utilisé juste pour faire en sorte que la conversation soit agréable et que la discussion soit intéressante, sans avoir besoin de chercher des infos en plus. On n'est pas tous négociateurs du FBI. Donc cette technique de miroir, c'est de répéter le mot ou les derniers mots de la phrase de la personne avec un air interrogatif pour l'inciter à continuer. Par exemple, une personne qui va dire « Oh, cette expérience, c'était vraiment saoulant. » Plutôt que de dire « Oh, raconte » ou « Oh, dimant plus », là, cette technique du miroir, elle voudrait qu'on dise à la place « Soulant ». Genre « Soulant » point d'interrogation. Parce que le fait d'utiliser exactement le même mot de vocabulaire, le même lexique que la personne a utilisé, apparemment, ça fait en sorte que la personne développe plus. Donc je l'utilise de temps en temps sans même vraiment m'en rendre compte, mais ça m'arrive aussi de dire « Oh, raconte » ou « Oh, dimant plus », sans utiliser la technique du miroir. Mais c'est une info et une technique assez utile et intéressante, donc je te la partage. La huitième technique, c'est de le faire encore et encore et encore et encore. En fait, à force de te mettre dans des positions qui sont inconfortables et qui sont hors de ta zone de confort, imaginons toi, ta zone de confort, elle est là-dedans. Et là-dedans, t'as être avec ton cercle d'amis proches, être avec ta famille, rester chez toi et te mater un film. Tout ça, c'est dans ta zone de confort. Mais tu vas essayer au fur et à mesure d'aller rencontrer 10 personnes, d'aller à un événement auquel tu connais qu'un ou deux amis et tu vas essayer de connecter avec le plus de personnes possible pendant la soirée, d'aller parler à un max de gens sans te mettre la pression ou quoi, juste pour les découvrir. Au fur et à mesure, à force de le faire, ce lien entre ta zone de confort et l'extérieur de ta zone de confort, tu vas l'agrandir. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de parler, de communiquer, de te mettre en avant, d'oser faire le premier pas et d'engager la discussion, ce sera de moins en moins inconfortable, étant donné que tu seras habitué à le faire. J'ai d'ailleurs deux proches qui étaient relativement timides quand on était au collège-lycée et qui aujourd'hui sont super à l'aise. Ils peuvent parler devant une centaine de personnes, ça les stressera un peu forcément, mais ils en seront capables, tu vois. Et ils sont beaucoup plus ouverts alors qu'au début, ils n'osaient pas parler aux gens qu'ils ne connaissaient pas. Même, je ne sais pas, appeler un restaurant pour réserver, c'était un peu genre ils n'aimaient pas trop ça. Et maintenant, à force de le faire et à force de se mettre dans des situations où ils étaient obligés de parler à plusieurs personnes, diriger une réunion pendant un groupe, un projet de groupe ou un travail de groupe, faire partie d'une asso à l'université, une association de sport ou le BDE ou des choses comme ça, à force de se mettre dans des positions comme ça, dans des situations qui étaient inconfortables, et bien cinq ans plus tard, ils sont devenus hyper à l'aise à l'oral et vraiment des bons communicants. La neuvième chose, c'est de ne pas avoir peur d'aller en détail. Parce que souvent, aborder un sujet un peu global, un peu général, ça peut être lourd. En fait, tu fais vite le tour aussi. Tu vois parler de la pluie et du beau temps, de tu fais quoi dans la vie ? Ah, je travaille à tel endroit. Ah, très bien. Et toi ? Ah, je travaille à tel endroit. Ah, très bien. En fait, ça peut être hyper utile pour engager la conversation, mais une fois que la discussion se passe bien, peut-être essayer d'en savoir plus sur une des passions de la personne, quelque chose sur lequel elle passe vraiment beaucoup de temps. Parce que déjà, ce sera hyper agréable pour la personne d'en parler, étant donné que c'est un sujet qu'elle kiffe. Et pour toi, ce sera hyper agréable de l'écouter, parce que quel bonheur d'écouter quelqu'un parler d'un sujet qui le passionne et t'apprendras plein de nouvelles connaissances et de nouvelles choses. Ou savoir quel est son projet du moment. Quelque chose qui va un peu plus profond, tu vois. C'est deep. La conversation, elle devient vraiment intéressante. Il y a une question aussi que j'adore, c'est qu'est-ce qui t'a étonné ? Je l'utilise très souvent, par exemple, un pote qui va commencer un nouveau taf, je vais lui dire alors dans tes premiers jours là, ou ta première semaine, qu'est-ce qui t'a étonné ? En fait, ça veut dire à quoi est-ce que tu t'attendais et comment c'est en réalité ? Mais le fait de poser cette question, c'est pas juste alors comment c'est ton nouveau taf ? Parce que ça, c'est assez global et général. Qu'est-ce qui t'a étonné ? Ça rentre vraiment, ça peut être un détail en fait. On reprend l'exemple du mariage où tu parles à une personne que tu n'as jamais vue, après lui avoir dit alors tu fais quoi comme métier ? Les questions un peu générales, tu peux demander et qu'est-ce qui t'a étonné quand tu es arrivé dans cette industrie ? Enfin dans ce type de métier, forcément c'est adapté en fonction de la réponse de la personne. Ou alors la personne que tu connais à peine te parle du fait qui fait du running, genre il fait du jogging assez souvent ou qui s'est mis à la course à pied, pas trop bien. Et qu'est-ce qui t'a étonné quand tu as fait tes premiers runnings ? Bah peut-être que j'avais mal aux articulations, aux hanches, aux genoux. Enfin j'en sais rien ce que ça peut être la réponse mais tu vois ça amène vraiment à des discussions plus intéressantes je trouve. En tout cas cette question, j'ai l'impression qu'elle est magique parce qu'elle ouvre vraiment la discussion. Donc qu'est-ce qui t'a étonné en allant à tel endroit, en vivant quelques mois dans telle ville, en commençant telle activité, pendant ce voyage, etc. C'est à décliner de plein de façons différentes. Mais en fait de base cette question elle vient de mon oncle. C'est lui qui me l'a posé en premier en me demandant qu'est-ce qui m'avait étonné de mon expérience en Suisse. L'hiver dernier j'étais en Suisse pour toute la saison d'hiver. Enfin même jusqu'à avril en fait. Et donc ma réponse c'était à quel point les enfants sont drôles. Et donc suite à cette réponse j'ai raconté les cours de ski que je faisais avec les enfants, certaines anecdotes avec des enfants, comment ils étaient hyper flexibles genre j'avais juste à les relever alors qu'ils avaient une jambe comme ci, une jambe comme ça et en fait ils avaient rien, ils étaient très bien. Je les relevais et hop tout allait bien, ils rigolaient, ils étaient contents alors qu'un adulte serait tombé de la même manière et il se serait fait super mal. Donc ça c'était un truc qui m'avait étonnée aussi. Plein d'anecdotes sur des trucs drôles que les enfants m'avaient racontés. En fait ça a amené la discussion dans un truc hyper intéressant alors que si juste ils m'avaient posé la question alors comment c'était la Suisse ? Ce qui est une question trop cool aussi hein. C'est s'intéresser à l'autre personne etc. mais j'aurais juste répondu oh bah c'était trop cool, j'aurais dit des trucs hyper généraux genre j'ai bossé en tant que monitrice de ski, c'était grave sympa et puis on s'est fait des copains. Bon par contre le studio il était hyper petit mais globalement c'était trop cool. En fait c'est ça, j'aurais donné une réponse globale alors que là avec cette question qu'est-ce qui t'a étonnée ? Tu vas vraiment dans les anecdotes, dans les détails, dans les trucs plus profonds. Donc maintenant j'essaye d'y penser à cette question. Je pense à mon oncle et je me dis ok là je peux poser cette question et ça va amener des trucs plus intéressants. Le dixième point c'est que c'est pareil pour tout le monde. À part quelques exceptions, la majorité des gens ils sont pas hyper à l'aise à parler devant beaucoup de personnes. Ils peuvent rougir, ils peuvent bafouiller, pas trop savoir quoi dire et je reparle de l'événement des va-travel dans lequel il y avait plein de filles là. Au fur et à mesure de l'événement, quand on commençait à être un peu plus proche avec les filles et qu'on discutait vraiment, je leur ai dit oh moi j'étais stressée avant d'arriver dans le tram, je faisais même des petits exos de respiration et tout de cohérence cardique tellement j'étais stressée tu vois. Et je me disais oh j'aurais mieux fait de rester chez moi, je serais tellement plus confortable chez moi plutôt qu'aller voir plein de personnes que je connais pas, là ça me stresse. Et je leur ai avoué ça un peu en mode en rigolant. Et les filles à qui j'en ai parlé elles étaient genre mais pareil, mais moi aussi j'étais trop stressée, je savais pas trop qui y allait avoir, en plus j'y allais toute seule. Genre exactement pareil en fait, on était toutes dans le même cas. Donc il n'y a pas de pression à avoir, à penser que les autres sont mieux, sont mieux préparés, sont plus à l'aise, il n'y a pas de comparaison à faire parce que dans la majorité des cas, c'est exactement comme vous. Et le onzième point, c'est de le dire. Dire que t'es stressée, dire que t'es pas à l'aise. En fait ça marche extrêmement bien pour le fait de rougir. Par exemple si t'as une petite conférence devant une dizaine de personnes ou quoi et que tu sens tes joues là qui deviennent chaudes et qui deviennent rouges, en fait le fait de le dire, apparemment, ça fait vraiment redescendre direct tout le stress. Le fait de se rendre un peu vulnérable, se mettre à nu, tu vois, j'espère que je vais être claire parce que je suis un peu stressée donc m'envoulez pas si je parle un petit peu vite, je vais essayer de faire de mon mieux. Rien que ça, ça provoque beaucoup d'empathie déjà pour l'audience qui t'écoute et pour toi, ça va vraiment faire baisser de ouf ton niveau de stress. Tu te dis, ok c'est pas grave en fait, je les ai prévenus et j'en parlais avec ma meilleure amie il n'y a pas longtemps qui elle pour le coup rougissait beaucoup il y a quelques années et qui aujourd'hui est une pro de la communication. Vraiment genre elle m'impressionne, elle est trop forte et elle me disait mais c'est vrai que souvent quand je dois parler devant un groupe comme ça ou faire une présentation et ben je vais commencer par dire bon à tous les coups je vais rougir et elle me disait c'est vrai qu'en général tout le monde rigole donc c'est un bon starter tu vois genre ça met la bonne ambiance et elle me disait mais en fait c'est vrai que depuis que je fais ça ben je rougis plus. Après bien sûr c'est lié avec ce que je disais tout à l'heure le fait de se mettre de plus en plus hors de sa zone de confort et le faire de plus en plus donc c'est moins stressant à chaque fois que tu le fais parce que t'as l'habitude mais rien que le fait c'est de le formuler de le dire soit sous le ton de l'humour à tous les coups je vais rougir soit sous un ton sérieux je suis un peu impressionnée désolée si je parle trop vite je vais faire de mon mieux dans tous les cas tu montres une vérité donc tu sembles plus humain donc plus sympathique en quelque sorte. Merci encore à Lingoda d'avoir sponsorisé cette vidéo j'espère que ces 11 tips de communication vont pouvoir t'aider à être plus à l'aise et merci beaucoup beaucoup pour votre soutien et tous vos commentaires. On se dit à dimanche prochain sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao ! Ciao !